bonjour à tous alors aujourd'hui je suis avec mon fils on va essayer la technique du pouring c'est la première fois pour nous et comme il aime la peinture donc je voulais faire absolument avec lui donc on a choisi trois enfin il a choisi trois couleurs donc il a pris du rose du bleu foncé du bleu clair et du blanc donc c'est les sept qu'on a trouvé chez action c'est ce sept là qu'on trouve chez action ensuite vous aurez besoin d'une toile comme c'est notre première on a pris une petite toile de 20 sur 20 à peu près ensuite il nous faut je vais vous prendre comme ça il nous faut des pots en plastique il nous faut des petites sucettes en bois là ensuite il nous faut le pouring donc que j'ai acheté chez action et le silicone que j'ai acheté chez action aussi j'ai vu sur certaines vidéos qu'il y avait besoin d'un chalumeau donc du coup on va voir ce que ça donne on a pris le chalumeau donc pour l'instant avec maxime on a mis les peintures dans les gobelets alors vas-y ouais alors on a déjà fait en fait trois peintures donc en fait dans le bleu vous mettez un petit peu de peinture donc là il a mis un petit peu de peinture rose et maintenant il va mettre le pouring et il va mélanger donc normalement c'est à peu près quand vous mettez votre quantité de peinture vous mettez un tiers de pouring pour que ça soit assez fluide en fait comme peinture c'est un essai donc pour l'instant on sait pas du tout ce que ça va donner donc on a fait notre ciel notre foncé et notre blanc mais là donc il est en train de faire voilà le blanc là il est en train de faire le rose maintenant parce qu'on va tout mettre ah oui il faut un autre gobelet bah non on peut tout mettre dedans tu penses oui ah non ça c'est le gaz en fait on a déjà mis dans un gobelet on a mis le on voit pas bien on a mis le silicone quelques gouttes dans un gobelet et ça donc ils nous disent de le mettre dehors parce qu'il ya des vapeurs donc du coup voilà le rose ça donne ça donc on a regardé plusieurs vidéos donc certaines expliquent bien certaines autres on n'explique pas du tout du coup faire ça comme ça alors attendez alors du coup je vous reprends on a pris une petite spatule à peinture pour pouvoir prendre les gouttes du silicone puisque normalement on prend une pipette mais moi j'ai pas de pipette ni de piqûres en plastique pour donc du coup on prend nos petites gouttelettes voilà il ya un petit peu de liquide et on va en mettre dans chaque peinture alors vas-y ça va pas être facile moi aussi ça va c'est pour faire les bulles en fait j'espère ça va pas m'abîmer ma spatule ouais c'est de la vraie chimie après s'il y en a un peu moins dans une couleur c'est pas très loin voilà t'as mis 5 là c'est le blanc oui oui il en faut le plus par contre du coup fort mélanger je crois ouais il blanc mais tout tu crois ça fait beaucoup là non non tu n'as pas tout c'est bon pour mettre un peu plus peut-être dans blanc t'en as mis plus parce que comme il ya plus de blanc en fait je vais mélanger donc on remélange nos pots et que le truc là on rappelle pas s'il fallait mélanger un petit si si donc elle a dit de mettre le blanc d'abord oui donc en fait on peut garder ça ah bah oui on peut prendre le blanc voilà donc on va garder notre notre vert blanc et puis on va mettre nos peintures par dessus comme ça les peintures en fait qu'on met par dessus elles vont en dessous donc du coup je pense qu'on va mettre un bleu le rose et un autre bleu ben fais le bleu foncé foncé alors on y va donc en fait la bâche que vous voyez c'est un sac poubelle qu'on a découpé parce que je voulais pas salir non plus tout mais je pense que t'as vu il ya beaucoup beaucoup quand même donc ça va le faire mais le rose en fait je sais pas si les peintures je sais pas comment je me suis exprimée si ça se trouve les peintures elles restent sur le dessus j'ai rien pensé c'est pas grave de toute façon c'est un essai oui mais je crois qu'elle met tout d'un coup et après elle fait parce que du coup là ça va rester dessus que quand tu mets tout d'un coup c'est ça qui va au fond enfin bon c'est pas grave et bon on peut le renverser dans l'autre non mais c'est pas grave c'est pas grave de toute façon après tu mélanges ouais alors vas-y donc maintenant on met notre toile comme ça et le verre il va renverser le verre attendez je pense un peu ça et on va voir ce que ça donne allez vas-y oh là là ça commence à ça commence à ouah oh c'est super joli attendez ça va remettre partout c'est pas grave puisque c'est en on a mis les gants et tout parce que là par contre t'avais raison il y avait pas beaucoup de couleurs mais bon c'est pas grave moi je trouve ça va c'est un volume quoi bah là elle a lu ouais ça ressort plus en fait sur le ça ressort plus en vrai que sur la vidéo tu vois c'est un peu ouais c'est vraiment chouette t'en as mis partout là il y en a pas rien tu me dis où est-ce qu'il y en a pas parce que je vois pas très bien alors pour sécher par contre je vous dirais mais à mon avis c'est hyper long à sécher alors on va essayer de mettre du chalumeau là comme il disait pour voir si les particules ça fait quelque chose ça fait garder les petites taches bleues ouais c'est super chouette donc voilà ce que ça donne donc là on va je vous repose hop comme ça donc hop et donc je vais essayer avec le chalumeau j'espère que je vais pas brûler le truc ça serait bête par contre c'est peut-être un peu vide ça en même temps je peux établir un petit peu ouais si tu veux vas-y de toute façon c'est un... oh là non c'est moche ah ouais regarde regarde oh ça fait super joli regardez avec le chalumeau ça fait des craquelures c'est normal c'est le silicone qui... vous voyez là ? c'est pas facile hein en fait ça éclate les bulles c'est pas trop trop non fou chauffer mais... voilà donc notre essai de pourrine donc on va stopper là et puis on va en faire une autre on fera une photo et par la suite je reprendrai cette vidéo pour vous dire en combien de temps ça a séché et voilà bon sur ce à plus tard au revoir alors du coup on revient avec 3 nouvelles couleurs enfin du blanc et 3 nouvelles couleurs donc du coup on a pris du jaune du vert clair et du vert plus foncé un peu jungle donc du coup Maxime il a tout mis dans le gobelet là et il va essayer autrement de faire au lieu de le mettre en fait au lieu de faire comme ça et renverser il va le faire en cercle il veut essayer en revient voir ce que ça donne après tu peux en mettre un peu sur les côtés oui et aller comme ça après puis après tu machines avec ta tu vois ça fait des grumeaux le jaune en fait le jaune on n'a pas bien touillé et du coup vous voyez ça fait des grumeaux le jaune en fait le jaune on n'a pas bien touillé ça fait des grumeaux comme la farine avec quand on fait des crêpes en blanc non plus ah ouais on n'a pas bien mélangé moins beau aussi ouais bon après voilà c'est des essais quoique ça se trouve c'est que ça fera joli hein parce que ça fait du relief en fait donc ça peut être sympa fais gaffe parce que là c'est bientôt voilà pourtant les couleurs sont jolies hein j'aime beaucoup moi donc là du coup on a remis un peu de reste de peinture violette qui restait un peu en faisant des gouttes en tournant et du coup Maxime là il est en train de mettre un peu de chalumeaux mais ça fait pas du tout le même esprit que l'autre vous voyez là il n'y a pas du tout de craquelure pourtant on a mis la même dose de silicone que là là on voit vraiment la craquelure et ça fait pas du tout du tout le même effet donc on verra au séchage je vais vous faire voir un peu ce que ça donne mais en fait le vert avec les taches roses et violettes là je trouve ça super joli bon et bien on verra au séchage donc je vous reprends parce que c'est sec les toiles sont sèches donc elles ont mis une journée en fait une nuit une journée à sécher et enfin le lendemain elles ont mis à peine une à peine 24 heures on va dire 20 heures mais par contre c'est vrai qu'on n'a pas mis beaucoup beaucoup de matière donc du coup je regardais sur le net et quand on met vraiment beaucoup beaucoup de matière il faut attendre deux jours voilà donc moi je trouve que le rendu pour un premier essai est vraiment vraiment sympa donc vous voyez ça fait des marbrures des effets de couleurs nos petits grumeaux jaunes on voit pas bien avec la couleur parce que là il fait nuit en fait donc c'est une lampe les grumeaux jaunes donc font des taches je trouve ça super joli en fait à la fin quand on vous a quitté il y avait sur le sac poubelle des des petits des petits bouts de gouttelettes de la première toile et donc du coup on a pris ces gouttelettes avec la spatule et on les a mises comme ça et voilà et on a on a tourné notre toile et voilà ce que ça donne et je trouve que c'est super chouette parce qu'on trouvait que c'était trop vert donc du coup on s'est dit on va faire quelque chose mais voilà ce que ça donne donc sur les côtés on voit qu'il n'y avait pas beaucoup de matière on peut s'apercevoir que voilà il faut qu'on recommence c'était vraiment comme je vous dis un essai donc voilà à refaire mais franchement même comme ça bon alors elles sont pas finies finies puisque moi je veux je veux mettre de la pâte à texture je vais faire un pochoir je ne sais pas ce que je vais faire encore et puis naturellement on va les vernir puisque le vernis va tenir les couleurs de l'acrylique et voilà mais franchement on est on est super content donc on est super content du résultat voilà je vous refais voir un petit peu de près mais franchement c'est chouette et la deuxième donc moi j'aime beaucoup les deux c'est un esprit différent mais franchement les deux sont super jolies donc voilà la première toile qu'on a fait donc dans les tons de bleu clair bleu foncé et rose voilà ce que ça donne et du blanc bien sûr et c'est trop beau donc là on voit l'arrêt l'arrêt de matière puisqu'on voit un filet comme ça et ah non mais moi je trouve ça trop trop joli donc voilà voilà il n'y avait pas assez de matière vous voyez là aussi donc du coup les prochains on mettra beaucoup beaucoup plus de peinture voilà ce que ça donne je trouve ça trop trop beau donc sur ce je vais vous laisser voilà je voulais vous faire voir quand même le résultat et puis je vous ferai voir dans une autre vidéo ce que j'ai fait avec ces toiles voilà sur ce je vous souhaite une très très bonne semaine et vous dis à très bientôt bye bye